Troisième carte, et dernière consulat, en dernier, la fatigue les gars, ça va on va en finir Joe, Youngtis à l'attaque, Buck, Blackburn, Thormite, Capitao et Sledge pour une défense des E-Punks, Jäger, Smoke, Pulse, et les deux derniers on verra après, on va défendre au niveau du garage, Caféteria, Pulse, donc Castle qui remplace Pulse, Rook et Mute, finalement Rook qui intervient dans cette compo comme quoi c'était propre à la map, Liven qui joue Mute et non pas Doc, et c'est parti pour la phase de prep, des E-Punks sur cette troisième et dernière carte, bon retour chez toi Sperminator, il est en forme BattleEye aujourd'hui, il est chaud cacao, Allez, dernière carte qui est en cours, lâchez vos pronos dans le chat, l'équipe que vous pensez qui va la remporter, qui va gagner ce Summer Challenge entre Youngtis et E-Punks, Spammez moi ce chat du nom de l'équipe que vous encouragez, que vous souhaitez voir gagner ce soir, Et c'est parti, fin de la phase de prep, pas d'agression au top, ouh, non c'est bon j'ai tout le monde, Pas de joueur qui tente quelque chose pour l'instant, mais un triple roaming on dirait, avec X-Cos, ouais, position qui est renforcée Castle, des murs renforcés également, On ouvre, ouais, on fait une défense vraiment très intéressante, Undead qui a fait beaucoup de trous en bas, et qui continue de le faire, pardon c'est pas Undead ça, Ça c'est pas Undead, beaucoup de trous qui ont été fait au pont, vous voyez il ne lui reste plus de cartouche, Sur le top 6-4 qui va ouvrir, mais du coup on a une défense top qui est dure, dure à prendre, Rise, Live-On, X-Cos ici pour assurer, C'est ouvert, en bas, très rapidement, Soufflex, depuis la salle sécurité qui va prendre la ligne sur ses portes de garage justement, Très intéressante cette strat de défense, Côté Youngtis, de l'autre côté, rien pour l'instant, Ouais on est tous côté garage pour les Youngtis, on drone, On prend les infos rapidement, Et attention à Falco qui va commencer à rentrer, Et my bad, voilà Given au niveau du piano, Pour l'en empêcher, on va passer sur Falco, ouais Falco il est à l'entrée du garage pour l'instant, Pas lui qui a le diffuseur, on a pris l'info qui avait tous ses trous, du coup Ren Chiro, qui est parti côté du piano, Qui joue bien pour l'instant sa défense, Ouh le travers qui aurait pu faire très très mal, Et attention à Falco qui est déjà au sol, Falco qui est déjà au sol, Undead qui fait très très mal ici sur le bombe site en dessous, Undead qui a fait un double kill, Ren Chico qui fait tomber Rise, Et attention à 6-4 face à Undead, Stouff qui s'est rapproché également, On est bien à côté E-Punk, c'est un 4v3 qui marche bien pour l'instant, Et 6-4 qui s'avance doucement, Qui s'attend au retour de Undead, Ah dommage ce mauvais timing, Dommage ce mauvais timing, Qui va profiter à Undead, Leven qui fait tomber Ren Chiro, Et regardez Undead, Regardez la bonne agression malheureusement, 6-4 qui s'était relevé à ce moment, Et qui le fait tomber Yougour, Ce qui fait tomber Stoufflex de l'autre côté, 2v2, X-Cose, Peut-être pour ce replay, Il ne reste plus que 6-4 d'air, Ce qu'est mon blanc, Est-ce qu'il peut faire quelque chose 6-4, Face à cette agression E-Punks, On a un joueur au top, X-Cose ici qui va conclure 1-0, Le premier point qui est mis par E-Punks, Qui nous régale une fois de plus, Avec une strat complètement nouvelle, Ce triple roaming au top, Pour défendre la salle, Piano, Et les toilettes, Pour empêcher toute agression par le plancher, C'est très très intéressant ce que nous propose E-Punks, Ça fait encore une fois, Je le dis, Très plaisir à voir, Défense Youngtis cette fois-ci, Au niveau du garage, Mute, Valkyrie, Rook, Smoke et Jäger, Pour une compo d'attaque, D-Punks, Capito, Thormite, Sledge, Blackbird et Ash, On va voir un petit peu si Youngtis peut remonter là-dessus, Mais décidément, De plus en plus, E-Punks nous laisse croire qu'ils peuvent gagner ce Summer Challenge, Grâce à l'innovation, Et aux nouvelles strats présentées, Et à lire le chat, Vous êtes plusieurs à y croire, Vous aussi, Puisque j'ai du coup, Avec ces 3 minutes de décalage, 3 minutes de décalage, Pardon, Le nom des équipes que vous encouragez, Je vois beaucoup de E-Punks, C'est assez serré, Mais beaucoup de E-Punks, Même peut-être plus de E-Punks que de Youngtis, Allez, Phase de prep en cours, Falco qui rejoue, Mute, Du coup, Attention à Spoken, Peut-être, Non, C'est juste du Brain pour l'instant, Pas d'agression, Rise, Pas d'agression, Ah ça va mieux ce qu'on, Allez, Une Black Eye peut-être pour Renshi, Non, Juste en vrai, Elle est déjà placée sur l'arbre, Très très intéressante cette cam, Qui donne beaucoup d'infos, Malheureusement on ne voit pas les portes de garage, Mais tout ce qui se passe autour, Et Stouff qui prend l'info, En revanche, Sur Renshi, Au top, Allez, Attention, Parce qu'on a Falco également en roaming, Dans cette open space, Pour l'instant, Ils ne vont pas être réellement agressés, Quoique, Un bon Stoufflex ici, Le bon C4, Bien lancé malheureusement, Il tape un peu en arrière, Et Stoufflex, Qui ne parvient pas, A faire tomber Renshi, Très beau kill de la part de Renshi, Liven qui est au sol également, Ça doit être l'effet du C4, X-Cose qui fait tomber Yogurt, Et Liven qui est relevé, On a ouvert l'exothermique, On va redescendre, Et attention à cette grosse pression qui est mise, Undead qui plante, Et ça sent bon pour E-Punks, Ça sent très très bon, Renshi qui tente, Tant qu'il le peut, De les faire tomber par le top, Mais c'est impossible, Falco, Ouh Falco attention à vos moves peut-être, Par le bureau ici, Est-ce qu'il va sauter, C'est fait, Pour Falco, Qui va redescendre dans le dos, D'Undead, Et le chill qui est fait, C'est bien joué de la part de Falco, Millevon qui conclut là-dessus, Et attention à Venture, Aux situations de clutch, 1v3, Ils doivent faire ce retake pour récupérer, Et c'est fait, E-Punks qui enchaîne 2-0, Le break qui est fait, Une défense et une attaque qui passe, Pour cette équipe, Extrêmement surprenant, Extrêmement surprenant, On les a vu sur Consula, Face à Penta, Mais tellement en dessous du niveau, Qu'ils nous proposent ici, Est-ce que c'était la pression, Est-ce qu'il y avait des trucs perso, Qui faisaient que ça n'allait pas, En tout cas, Ça n'a rien à voir, Le jeu que E-Punks présente ici, On le rappelle, Ils s'étaient fait rouler dessus, 5-1 ou 5-0, Face à Penta, Que des erreurs, Énormément d'erreurs, Ils avaient complètement choke, Foiré leur match, Et là, On les voit s'imposer, Mais tellement solidement, Face à Youngtis, Et on va les voir, A la défense, J'ai pas eu le temps de voir, Mais je pense qu'on est au top, C'est ça, Bureau du Consul, Et attention, Parce que c'est un peu plus dur, D'innover en termes de strat, Sur ce bomb-sit, On va voir ce qu'il nous propose, Mais en tout cas les mecs, On est certes qu'au troisième round, De cette map, Mais je tiens à dire, Que ce best of 3, Entre E-Punks et Youngtis, Est, Très honnêtement, L'un des plus beaux matchs, Que j'ai vu à ce jour, Sur Rainbow Six, Je me rappellerai toujours, D'un Aera, Face à Momentum, Qui était magnifique, En saison 1, Aera, Qui roulait vraiment, Sur tout le monde, Et qui avait été, Complètement challengé, Par cette équipe de Momentum, Pour la première fois, C'était un match sublime, Mais là, E-Punks, Qui, En plus de challenger Youngtis, Les champions du monde en titre, Présente une nouvelle méta, Qui fait tellement plaisir à voir, Et attention, A ce roaming, De Ryze, Ryze, Qui pourrait faire mal, En se promenant ici, Il est rejoint, Par l'I-Bun, Et il va agresser à l'extérieur, Il va agresser, Attention, Parce que c'est gourmand, C'est très gourmand, Ce qu'il vient de faire, Mais il s'en sort, X-Cose également, Triple roaming encore une fois, Pour les E-Punks, Tous les joueurs Youngtis, Du côté ouest, Avec Renshee, Qui prend, D'ores et déjà, La vue, Sur le bombesit, Largement couvert par l'extérieur, Un death qui va rester caché un maximum, Et attention, Ryze, Oh Ryze, Oh Ryze, Qui pourrait faire très mal, Il est droné tout de suite, Par Yougourts, Il joue bien, Il joue bien, Il joue extrêmement bien, Ryze ici, Attention à cette cover de X-Cose, X-Cose qui va donner les infos à Ryze, Deux encordés, Et deux qui s'approchent de la porte, C'est solide ce play, C'est très très solide, On va juste jeter un oeil, À Valkyrie, Qui est sorti à l'extérieur, C'est magnifique, C'est absolument magnifique, Ce que font les E-Punks, Ils sont en train de retourner à la tête, Je pense doucement, Des Youngtis, Il leur faut tourner en tout cas, Dans tous les sens, Et du coup, Leven qui est remonté, StuFlex sur le bombesit, Undead toujours sur le bombesit, Il s'est rapproché, Il est venu un peu plus au contact, On repasse sur Ryze, Ryze qui est en train de remonter au niveau du main, Est-ce qu'on va réorienter l'attaque ? Non, Ça n'a pas l'air pour les Youngtis, Et on passe beaucoup de temps, À attendre ces romers, Il reste une 15 à jouer, Ouh, Ouais, Undead qui va tomber sous les balles de 6-4, On a l'agression qui est en cours, 6-4 qui est sur le bombesit, Désolé d'avoir manqué ça, C'est pas évident de switcher entre les joueurs, Je suis bête, J'ai une numéro, C'est ma faute, Ryze qui est tombé également de l'autre côté, Ça semble aller très très bien ici, Pour les Youngtis, E-Punks qui n'a pas réussi finalement, A bloquer Renshi qui fait tomber ce 2-flex, Et là ça va être compliqué, Pour Ryze et Leven, Ryze qui va tomber ici, Face à Spoken, Leven situation de clutch, 1v5, Et il est reçu par Falco, 2 à 1, Youngtis qui met son premier round, Sur Consula, Merci Gabriel pour l'info du match de E-Punks, Face à Penta, 5-1, 5-1, Et Battle Eye, Décidément chaud comme la braise, 2 à 1 du coup, Est-ce que Youngtis est en train de remonter, Est-ce que E-Punks va continuer à creuser l'écart, Compos de défense pour le garage, Des Youngtis, Mute, Valkyrie, Rook, Smoke et Jäger pour une attaque, D-Punks, Capito, Thermite, Sledge, Blackbird et Hache, Allez, Face de prep, Des Youngtis ici, Je vous avoue que c'est dur d'avoir une préférence, Déjà l'impartialité oblige, Mais c'est dur d'avoir une préférence entre ces deux équipes, Puisque si Youngtis gagne, Bah ça prouverait leur statut de premier, Ça assurerait leur confiance, Ça, Comment dire, Ils enchaîneraient dans la réussite, Donc ce serait une très bonne chose, A l'inverse, Si E-Punks gagne, Bah ça montrerait qu'il y a une réelle compétitivité entre les équipes du top FR, Pardon, Il y a un réel combat, Et un niveau qui se vaut, Donc c'est, C'est impossible pour moi d'avoir une préférence entre ces deux équipes, Alors, Le roaming des Youngtis, Avec Falco, Au top, Falco, Attention, Peut-être une agression ici au niveau de ce balcon, Juste une fenêtre qui tombe pour l'instant, La bise, AXAE et Raziel, Qui sont sur le stream, Les anciens partenaires E-Punks, Qui ont dû, Qui ont dû arrêter pour des raisons perso, Manque de temps, Le boulot, Le travail, E-Cole, Allez, On temporise bien ici, Ouh, J'avais pas vu, Pardon, J'avais pas eu Renjiro face à, A Liven, Tête inversée pour Liven ici, Sur cette fenêtre qui tente, De réceptionner Renji en dessous, Allez, Renji qui a l'avantage des Black Eye, C4, Qui ne touchera pas, Il a pas explosé, Il a, Il a décidé de ne pas déclencher le C4, Il attend, Il attend, Qu'on vienne prendre position, Dans ce piano, Mais maintenant qu'on a ouvert en bas, Ça serait, Il y a moins de chance, D'avoir des joueurs, Qui viendraient ici, Piano, Jeter un oeil à Falco, Allez, Falco qui va mener son agression, Ici, Sur le balcon, Ça ne donne rien, Renji, Liven, Liven qui est ici, Qui est pas passé, Le 174, Ouh, La bonne grenade, Qui ne touche pas Renji, Il a eu de la chance, Sur cette action, Et on est en train de mettre, Une grosse pression, On est en train de mettre, Une grosse, Grosse pression ici, Sur Renjiro, Qui est obligé de se coucher, Un petit peu Souflex, Qui fait tomber, Yogo, En Six Cause, Qui vient chercher Spoken, C'est très bien joué, Et il va chercher Renjiro, Il le met au sol, X Cause tellement chaud, Sur cette action, Et là, On est tellement bien, Pour E-Punks, Il va être dur sur E-Tech, Il va être dur 6-4, Pour revenir, Il est blanc, Falco peut-être de l'autre côté, Par la Kitchen, Il est reçu, 6-4, Attention, On est en train de planter, Kitchen en plus, On est en train de planter 6-4, Qui tombe, Et Falco, Situation de Clutch, Et de Ritek, Souflex, Qui a fait tomber, Eyes par contre, C'est dommage, Un V4, Pour Falco, Ouais, C'est bien joué, Il s'en sort bien pour l'instant, Il s'en sort extrêmement bien, Ce C4, Qui vient lui ouvrir la voie, Sur le bon site, Mais là par contre, C'était très compliqué, X Cause qui conclut, X Cause extrêmement solide, Sur ce round, Moins 3, Voire moins 4, E-Punks, Qui prend l'avantage, Et qui mène à présent, 3 à 2, Face à Yungtis, Sur cette dernière carte, De la grande finale, Du Summer Challenge PC, Face d'attaque, Pour les Yungtis, Ash, Blackbird, Thermite, Capitao, Et Sledge, Pour une compo de défense, E-Punks, Jaeger, Smoke, Castle, Mute, Et, Et, Bandit, Pour Souflex, J'aime quand tu dis, Thermite, Thumbright, Attacters, Need to locate, And defuse, Bomb, Is any trauma, Pack here, Wire is up, Razor wire is up, Allo, A quoi va-t-on avoir droit, De la part de Yungtis, Sur cette défense, Au niveau du garage, Et la même chose, On change pas une strat qui gagne, Pour l'instant on a l'air de partir relativement sur exactement la même compo de défense, De la part des E-Punks, Oh c'est solide, X-Cross ici, C'est extrêmement solide, Spoken, Qui a pris une agression, Dès le début, Attention X-Cross qui essaye, De s'enfuir, Et qui y parvient, Mais là, On va clairement chercher à nettoyer ses joueurs, Avec une grosse agression par le main, Falco, Et Renchiru, Avec Blackbird, Pour aller mener cette agression, Turning de Falco, Spoken, Qui va avancer, H également, Ils sont passés un peu, Un peu confiants là-dessus, Bonne défense active, Qui intercepte, La grenade d'Age, Il l'a pas vu, Il l'a pas vu Falco, Il l'a pas vu, Rise, Peut-être le double kill, Et non, Bon réflexe de Falco, Il a eu beaucoup de chance là-dessus, On ouvre la porte castle, Et ça va vite, Cette agression des youngtis, Ça va vite, Une fois qu'ils ont compris, Ce qu'il n'allait pas, Il se réveille, Et ça fait très mal, Liven, Qui s'en sort, Waouh, Liven qui parvient à s'isoler, Ici, Et X-Cross, Regardez, X-Cross qui est en train de revenir, Au niveau, Du main, Attention Falco qui est au sol, J'ai pas vu, L'action, Il a demandé peut-être à être relevé, On est pas mal, Côté E-Punks, Souflex, En dessous, Attention à cette trappe qui est ouverte, Non ? J'ai cru, Renshiro qui fait tomber X-Cross, Et on va passer sur Liven, Qui doit être en difficulté peut-être, Liven qui n'a aucun intérêt à se montrer ici, On va temporiser un maximum, Pour cette équipe de E-Punks, On s'attend, On s'attend beaucoup au retour de Liven, Falco qui continue, Sur Undead, Ouais, Liven, Liven, C'est dommage, On l'a manqué, Mais il a fait un kill, Et il tombe finalement, Sous les balles de yogurt, Et il ne reste plus que Stouflex, Désolé d'avoir loupé, Autant de kills sur cette manche, Et Stouf qui tombe ici, Face à Falco 3-3, Décidément, Cette dernière map, Qui est terriblement serrée, Entre ces deux équipes finalistes, 3-2 pardon, 3-2, Excusez-moi, J'étais, J'ai eu un truc, 3-2, Pour les E-Punks, Ça veut dire que je ne suis pas du tout le score, Depuis tout à l'heure, Qu'est-ce que tu fais Skok ? 3-2 donc, Pour E-Punks, Capitaux, Thormite, Sledge, Blackburn, Et Ash, Pulse, Valkyrie, Rook, Castle, Et Jäger, En fait j'ai dû me perdre sur un round, Ok, Pensez qu'il était pour les Youngtis, Alors que non, Excusez-moi, Face de prep, Pour les Youngtis, Qui vont défendre au top, Bonsoir, Agust, Allez, Phase de prep terminée, Falco, 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 Falco qui vient, Pardon, Ouvrir, La fenêtre et la porte du main, Les Youngtis qui sont menés 3-2 ici, Les E-Punks qui se, Qui n'est pas loin d'une victoire de ce Summer Challenge, Mais attention à Youngtis qui sont largement capables mentalement du comeback, Et bonne Black Eye à l'extérieur qui donne énormément d'infos, Un petit coup d'oeil opposition de tous les défenseurs, On n'a que Falco finalement au roaming, Et agression massive et totale, Des E-Punks côté ouest, Falco, Qui se promène, Qui va prendre les infos à son tour, Ouais, Falco repéré, Et attention à Rise, Le beau presshot de Falco qui s'attendait à avoir une agression ici, Liven qui fait tomber Falco, Très bonne réception de l'autre côté de la part de Liven, Falco qui a été largement intercepté par les E-Punks, Qui maîtrise à présent le rez-de-chaussée, Ça joue bien, Ça joue bien pour cette équipe, Attention à cet engagement, S2Flex qui va prendre la ligne, Ouais, Tout est blanc, On va juste regarder ce qu'il se passe au dessus, What ? Ouais je ne comprenais pas, Je ne comprenais pas, C'est juste qu'ils étaient en tour, Il n'y en a plus de défenseur ici, On n'a que 6-4 pour assurer cette défense, Renshiro qui est redescendu complètement par la trappe, Et qui pourrait faire un très beau move, C'est pas Renshiro par contre, Je peux mettre ce point faux, Renshiro qui va remonter, Attention à X-Cose qui semble l'attendre, Ils ne sont pas bêtes les E-Punks, Et ça a l'air de très très bien communiquer, Attention, Attention, X-Cose ici qui s'attend, Retour de Renshiro, Mais c'est Renshi qui parvient à faire le kill, Liven peut-être pour les Revenge, Et c'est fait de la part de Liven, Allez, Plus que des défenseurs sur le bon site, X-Cose qui est parfaitement bien intercepté ici, Par Stouflex, Et le kill qui est pris, Attention par contre, A Spoken qui vient de faire tomber Rise, Spoken le pré-fire, Et de l'autre côté Yoghurt, Qui est en train de revenir par le couloir principal, Allez, On va tenter de planter, Spoken peut-être pour l'agression ici, Face à Liven, C'est dur, C'est dur, C'est dur Stouflex qui fait tomber Yoghurt, Et Spoken en situation de clutch, Attention, Est-ce qu'on va, Où ce move ? Et c'est Liven qui conclut extrêmement solide, Cette équipe de E-Punks, Qui mène à présent 4 à 2, Balles de match, Pour E-Punks, Et on a évité le TK en plus, Très solide Liven là-dessus, Très très solide, Attention à cette balle de match de E-Punks, Sur Consulat, E-Punks qui sur cette défense, Pourrait l'emporter, Et gagner ce Summer Challenge, Si vous pensez qu'on est plus parti là-dessus, Fou des E-Punks dans le chat, Si à l'inverse, Vous voulez que Youngtis remonte, Et décroche l'Overtime, Pour aller challenger, Cette équipe de E-Punks, Et bien founez moi ce chat de Youngtis, Youngtis à l'attaque, Ash, Blackbird, Thermite, Capito et Sledge, Pour une défense, Au niveau du garage, Des E-Punks, Jaeger, Smoke, Rook et Dock, Cette fois-ci, Avec un bandit, Je suis tellement surpris par cette rencontre, Que les défenseurs protègent vos bombes, Deux être diffusés par les attaques, Scok a un niveau de concentration proche du poisson rouge, T'es un vrai pote Paytwing, T'es un vrai pote, Je le savais, Je le savais, Et bien messieurs, Je tiens encore une fois, A vous remercier, Puisque grâce à vous, Nous avons passé tout ce dimanche soir, En top 1 stream Rainbow Six, Sur Twitch, Au monde, Alors vous allez me dire, Oui mais attends, 500, 600 joueurs, C'est ridicule pour un top stream, Les gars, C'est pas le chiffre qu'il faut voir, C'est son évolution, Et ce chiffre, Il progresse à chaque fois, Ça, Oui belle, Ouh, Ça part dans tous les sens, Two Flex, Qui tombe 6-4, On perd le thermite d'entrée, De Juren Chiro par contre, Qui fait tomber X-Cos, Et Leven qui était là, Pour distraire, J'ai complètement loupé, Cette agression, Attention à Ryze, Qui est bien mis sous pression ici, Au niveau du main, Et qui va devoir back, Sur objectif, Est-ce qu'il a le temps de refermer, Non, Oh la la, 4v4 du coup, Dès les premières secondes de jeu, Et on est tous revenus sur objectif, Euh, Que dis-je, Oui, Tous les e-punks, Qui sont à présent sur objectif, Ça va être compliqué à défendre, Mais on n'a plus de thermite en face, Donc on peut réorienter, Ces positions, Pour tenir parfaitement tous les axes, Et attention à Leven, Peut-être, Tiens, Les cas pour l'instant, Mais on est en train de maîtriser le piano, Petit à petit, Allez, Pendant ce temps là, On prend toutes les infos, Au drone, Côté Youngtis, On va voir s'il ne reste pas des rommers, D'où ce pré-fire, De Falco, Pour essayer de déloger quelqu'un, Qui serait dans cette pièce, On n'est pas sûr, On n'est pas sûr de soi, Les infos qui doivent fuser, De la part de 6-4, Pour, Pour organiser cette attaque, Attention mesdames et messieurs, Est-ce que E-punks, Peut terminer ce match là-dessus, Et ainsi, L'emporter, Face à Youngtis, Falco, Qui va mettre la pression, Par le couloir, En bas, Ou Renshi, Face à Raiser, Le bon réflexe, Mais le revenge, Qui intervient tout de suite, De la part de StuFlex, C'est très beau, Ce qu'on a fait passer, Yougourts, Face à StuFlex, Et, On va finalement, Se retrancher, Spoken, Toujours au top, Falco, On a que la pression, Le pré-fire qui ne touche pas, Yougourts qui a pris les infos drones, Les smokes, Qui tombent, C'est beau aussi, Ce qu'est en train de faire Youngtis, Ouais, StuFlex, Le bon tir, Il est planqué derrière les PC, Il enlève un peu de vie à Falco, 3v3, On a coincé StuFlex, La grenade de Yougourts, C'est très, Très bien joué, De la part de Youngtis, Pour déloger StuFlex, On le prend d'un côté, On grenade de l'autre, Et pendant ce temps, On va Spoken, Avec Capitao, Ouais, Leven qui prend quelques balles, De la part de Falco ici, Ça va très vite, Il reste 30 secondes à jouer, Spoken qui prend toutes les infos, Et Yougourts, Prêt à intervenir, Les bons barbelés ici, Qui vont bien compliquer la tâche, De ce joueur, Et Falco qui fait la rotation, Si je ne dis pas de bêtises, Falco qui est en train de revenir, Au niveau de l'esca jaune, 2v2, Attention, Attention Falco, Peut-être pour conclure ce round, C'est magnifique, Le move qu'il a fait Falco, Parfaite rotation, Et il sauve ce round, En faisant tomber Leven, Et Undead, Parfait timing, De la part du joueur Yungtis, Qui ramène Yungtis, Du coup, A un point de leur time, On est sur la dernière, Balle de match, Possible, Pour l'instant, 2 e-punks, Qui vont être à l'attaque, Capitao, Stormite, Sledge, Blackbird, Et Ash, Pour une défense, Garage, Cafeteria, Pour les Yungtis, Pulse, Recru, Recru pour Falco, Valkyrie, Rook, Smoke, Et Jäger, C'est parti, Pour la phase de prep, Des Yungtis, C'est parti, C'est parti. Attention Falco peut-être, Falco prend une agression ici, non même stratégique tout à l'heure, on divertit l'adversaire en ouvrant les fenêtres et on va se promener un peu recrus pour la défense et le roaming de Falco, c'est étonnant, c'est extrêmement étonnant et attention à Rise et Leven qui vont tenter d'aller le réceptionner rapidement, on va le suivre un petit peu Falco, on va le suivre un petit peu, attention également Assis qui a été venu en soutien justement, c'est pas parce qu'il est en soutien de Falco mais là il est un peu tout seul Falco, il se promène, il est repéré, l'info de Souflex qui est transmise à ses mates, c'est Rise et Leven qui vont se charger d'aller le récupérer on redescend SK jaune et on redescend sur le BP, pour l'instant on a l'air de vouloir faire perdre du temps tous les joueurs qui sont sur le BP, Falco qui revient, sale sécurité et Rise qui va chercher à prendre l'info, Rise qui est là pour se saisir de cette information pas de Banditrix, pas de Mute, Thermite qui peut ouvrir et c'est ce qu'il est en train de faire pendant ce temps là on maîtrise le rez-de-chaussée, Souflex au top premier kill qui est pris par Leven attention à cette agression Leven qui devait être tête à l'envers, j'ai pas vu, vous m'en excuserez Est-ce que Souflex est toujours au top ? Ouais, Souflex il s'attend à une agression au-dessus X-Cose qui prend mais vraiment un maximum d'infos ici, surtout les défenseurs qui sont occupés à nettoyer les autres drones, X-Cose qui était encore au spawn attention mesdames et mesdemoiselles messieurs, est-ce que E-Punks peut l'emporter là-dessus, ils ont l'avantage numérique ils ont encore 1 minute 30, le garage est ouvert ils sont prêts à venir planter le drone encore un peu Souflex qui est redescendu pour assurer la cover et ouais, on va aller chercher 6-4, 6-4 qui est dans ce couloir là-bas Ouh, la réception de l'esca jaune, mais ça ne passe pas par contre, Ryze qui est au sol dans l'esca Ouais, Solid ce qu'il est en train de faire 6-4 ici il complique bien la tâche, on va passer sur Falco, Falco qui est derrière Allez, on peine, on peine vraiment à trouver une solution ici on perd du temps, il reste 50 secondes Souflex qui est venu relever Ryze c'est bien joué, on va pouvoir continuer à mettre la pression on a de nouveau l'avantage numérique, Yogurs qui est en train de remonter faire le tour Ouais, Renshi qui réceptionne une jeune ici par contre, attention à ce revenge, le bon C4 Attention, Undead peut-être, Undead qui va parvenir à planter devant le camion Souflex qui fait tomber 6-4 Renshi qui va s'avancer sur Undead Oh, il n'a plus de balles il n'a plus de balles et il va être mis au sol par Ryze, extrêmement solide Yogurs qui a empêché la plante du diffuseur en le faisant tomber Et il ne reste plus que deux défenseurs qui sont tous les deux au top Il se retaille du côté de la kitchen, on tente le travers ici Pour Falco, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement dur pour les Youngtis C'est planté, Yogurs peut-être face à X-Kos, ça ne passera pas Et attention, attention, est-ce que Y-Punks va l'emporter sur cette manche ? Est-ce que le retake est possible ? Pour les Youngtis, Yogurs qui est très très low HP Yogurs qui est extrêmement low HP ici dans l'escalier Il est avec Falco, Falco qui va faire le tour par Y-Ka Collimation On prend une infocam Cette rencontre, cette rencontre Falco qui prend l'info Euh, Yogurs qui prend l'info Falco qui vient se placer dans la salle de sécurité Attention à Yogurs peut-être qui est sorti à l'extérieur Ce move qui semble complètement désespéré Il est détecté, il va revenir dans le dos, il va tomber Et attention Falco peut-être, c'est le dernier joueur Youngtis en vie Pour reprendre ce bomb si il peut le faire Et il va tomber ! Y-Punks qui l'emporte 5 à 3 face à Youngtis Y-Punks qui est sacré champion de ce Summer Challenge PC Oh mon dieu, oh mon dieu, mais qui l'aurait cru ? Quel match de ouf ! Clairement, c'était un match de folie Euh, des nouvelles strats, des nouveaux moves Des petits coins cachés comme on a vu sur Clubhouse avec Mute et Falco Non, clairement, c'est monstrueux Ce qu'on vient de voir ici Euh, 7-4, 6-5 Les joueurs qui quittent le lobby Je suis, euh, je suis très surpris Et restez avec nous puisqu'on va accueillir, euh, on va accueillir Undead Pour une interview Alors Euh, il est pas là Alors je vais voir si on peut le choper Sur TS Eh ben Eh ben, eh ben Hop Hum, je ne l'ai pas ici Ça va être dur Ça va être dur Hop Mais en tout cas Ok Il arrive sur TS On va la voir Pour lui poser les petites questions Alors On va changer ça en attendant Pardon Eh bien le bonsoir Bonsoir Alors Déjà, félicitations Merci Pour cette victoire Euh, un gros bravo Parce que Parce que c'était clairement chouette Euh, après vous avoir vu Euh, on peut en parler Comme, euh, comme ça Après vous avoir vu Échouer Difficilement face à Penta Je pense qu'on n'était pas nombreux Euh, à s'attendre à ce que vous gagnez ce soir Et euh Et vous avez présenté un jeu Mais juste Juste énorme Enfin Moi clairement Je l'ai répété plein de fois J'ai vraiment halluciné De toutes les nouveautés Que vous avez proposées Que ce soit sur Club Avec du roaming Euh Sur Oregon également Et sur Consula aussi Avec cette défense Du garage Avec trois joueurs au top Enfin au rez-de-chaussée Non non Clairement Enfin Vous nous avez régalé Il y a vraiment eu Des très très belles strates C'était super beau à voir Je pense que les spectateurs Ont vraiment kiffé Et donc félicitations pour ça Qu'est-ce que Toi tu peux nous dire Comment tu Comment vous avez vécu Ce best-of-3 Face à Yungtis Bah Clairement On savait que Yungtis Ça allait être Un gros morceau Surtout qu'on Enfin je vais pas le cacher Et je pense que Les viewers le savaient aussi Et toi même tu l'as dit On a reçu une grosse claque De la part de Penta En Pro League Et c'est vrai que moralement On a vraiment souffert Après j'ai la chance D'avoir des coéquipiers Qui sont Qui sont vraiment professionnels Au niveau mental Et qui sont vraiment Morts de faim Et du coup ça fait plaisir Parce qu'on a débrief Vachement de la défaite Et on a directement On a directement Appris de ce qu'on a De ce qu'on a vécu Yes Et on a restrat derrière Et toutes les nouveautés Je vais pas te le cacher Les nouveautés que t'as vu Notamment sur Consulat Sur Clubhouse Et ce qu'on a pu faire Vite fait sur Oregon C'est clairement des trucs Qui sont ressortis Directe d'après Du match de Penta Parce qu'on On s'est dit On peut pas lâcher On peut pas lâcher Enfin Tout le travail Qu'on a mis en place Juste à cause d'une défaite Et on a essayé De rebondir comme ça Mais en tout cas Gros gégé à Yungtis Parce qu'ils ont pas démérité Et on savait Que ça allait être Un très gros morceau Et ils ont mis Des bonnes attaques Et des grosses défenses Donc surtout Sur Club Sur Club Moi Clairement je pense Que la map On la perd à cause de moi Je pense qu'il est Complètement à côté de ma map Mais même dans l'ensemble De manière générale Et le ressenti des joueurs C'est qu'ils étaient Vraiment beaucoup plus solides Et on savait Que le pic de Club Soit on les prenait au culot Avec des strat roaming Soit ça passerait jamais Et bon Ça s'est passé qu'un round Mais bon Ah non mais bien joué Parce qu'on vous a tous vu A la fois sur certaines maps Inexistants Pas tous ensemble Mais il y avait toujours Un joueur qui s'effaçait Je pense à Stouflex Sur Oregon Qui a rien réussi quasiment Qui était vraiment Pas dans sa game Mais à côté de ça Vous avez brillé aussi Sur les autres maps Enfin Je me souviens D'avoir vu tout le monde Vraiment chaud Et par rapport à toi Plus directement T'étais beaucoup plus libéré Et comment dire T'étais présent dans le jeu Par rapport à ce qu'on a vu Face à Penta Où vous étiez un peu tous Essoufflés Sous l'eau Là vous vous êtes exprimés On voyait qu'il y avait des Vous portiez vos balls Et ça a payé On a vu des trucs Du teamplay Liven et Erise Qui allaient chercher Falco C'était Non vraiment très beau Ça tape Quand on voit Liven et Erise En roaming Tu donnes les bonnes infos En général Ça fait mouche C'est ça qui fait plaisir C'est qu'on a des joueurs De qualité dans ce roster Que ça soit Stouflex Même si tu dis Qu'il est passé un peu à côté Sur une map Stouflex Il apporte vraiment Son lot d'expérience Déjà qu'il a pu acquérir Dans d'autres jeux Et le fait qu'il est mort de fin aussi Et qu'il est très discipliné Dans les strats Et honnêtement ça fait plaisir Non mais c'était C'était vraiment Un très beau match Merci à vous Pour ce spectacle Juste avant de Tu parles Enfin Vas-y Juste remercier La structure E-Punks Remercier nos sponsors Team Razer Gunnar Et voilà Et puis tous ceux Qui nous ont soutenus Et qui ont cru en nous De toute façon t'inquiète J'allais te demander Un dernier mot Pour les joueurs Mais non vraiment Merci beaucoup Et fêtez bien ça Merci c'est cool Super Ciao Wendon Voilà E-Punks Sacré champion De ce Summer Challenge Après tout l'été Où les équipes se sont qualifiées Plus les phases finales Qui ont commencé Il y a une semaine Deux semaines Merci à vous D'avoir suivi ce tournoi C'était un régal De vous présenter ça Merci à vous D'avoir patienté jusqu'à aujourd'hui A cause des soucis techniques Qu'on a eu le week-end dernier Merci vraiment Du fond du coeur A vous de suivre Et de porter Rainbow Et la commu FR Parce que vous êtes Une commu de folie C'était un plaisir De vous présenter tout ça Merci également A toutes les équipes Et félicitations aux équipes Qui ont participé au Fast Final E-Punks Young Tees Playing Duck Et Unite Félicitations Et merci aussi A toutes les équipes Qui ont participé aux qualifications Cet été Et qui se sont qualifiées Et qui ont échoué Avant les quarts Un gros merci De la part de Backlash Et de moi-même Je vous souhaite à tous Une bonne fin de journée Passez une bonne nuit Bon courage demain Pour la reprise Et on se revoit très bientôt Sur cette chaîne Pour des lives perso Ou des casts Et sur Ubisoft FR Pour la Pro League Dès demain 19h Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501